Et on va parler emploi Bruno avec une nouvelle idée pour aider les demandeurs d'emploi à trouver un job. Oui en tout cas une idée qui fait son chemin, une idée qui veut pousser, que veut pousser encore Actiris, l'agence bruxelloise pour l'emploi. Et pour en parler avec nous ce matin, Corentin Delescaille, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de projet chez Actiris. On a entendu une belle histoire dans le journal de 7h30, celle d'une dame qui a 58 ans, qui était au chômage ces dernières années et qui a décidé de lancer sa propre entreprise. Jacques-Tiris, vous doublez donc les budgets pour aider les demandeurs d'emploi à lancer leur propre entreprise. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de doubler ce budget ? Parce qu'en fait on se rend compte que derrière cette belle histoire, il y en a d'autres qui voudraient mais qui ne peuvent pas, faute d'argent pour l'instant. Alors on se rend compte qu'effectivement l'entrepreneuriat peut être une solution autre que l'emploi salarié. En ce sens que d'une part elle permet aux chercheurs d'emploi de sortir du chômage. Mais c'est également une activité qui est créatrice de valeur et d'emploi pour l'économie bruxelloise. Et c'est la raison pour laquelle Actiris souhaite doubler le budget alloué à cette mesure d'accompagnement pour les 5 prochaines années. Alors on était grosso modo à 500 000 euros, on va passer à plus d'un million d'euros. Ça voulait dire que l'enveloppe n'était pas assez grande pour tous ceux qui voulaient le faire ? Ou alors c'est vraiment un incitant, on veut vraiment dire aux gens maintenant, allez voilà, l'argent il est disponible, allez le chercher, il est là, il est pour vous. Mais on s'est rendu compte que d'une part l'activité, que la mesure en tout cas d'accompagnement à l'entrepreneuriat avait des retours positifs en termes de création d'entreprise. Mais elle permettait également des retours autres, à savoir des retours vers l'emploi salarié, vers des stages, vers des formations. Et c'était le souhait d'Actiris de poursuivre dans cette voie. Mais la demande dépassait l'offre ou pas du tout ? Est-ce que vous aviez trop de gens qui le demandaient ? Ou alors c'est vraiment ici, on veut développer cet aspect-là qui est un petit peu encore pas assez développé à Bruxelles ? Non, c'est ici la volonté d'Actiris d'augmenter l'offre d'accompagnement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons sélectionné six partenaires pour nous aider à accompagner les chercheurs d'emploi. Oui, parce qu'on se doute, c'est pas seulement on vous donne l'argent, vous créez votre entreprise. Non, il y a vraiment un encadrement depuis le départ. Justement, comment ça se passe ? Par exemple, j'ai une idée, je suis au chômage, je me dis ça peut marcher, je vais voir Actiris, qu'est-ce qu'on me propose ? Leur Actiris a défini un parcours d'accompagnement qui va depuis le germe d'idées à la concrétisation du projet entrepreneurial. C'est un accompagnement qui est une durée de 18 mois maximum. Et une fois que l'activité est créée, il y a six mois supplémentaires qui sont possibles, puisqu'on s'est rendu compte que les faillites d'entreprise ont lieu généralement dans les deux premières années d'existence. Et donc proposer un accompagnement en post-création, c'est également assurer la pérennité du projet entrepreneurial. Donc ça veut dire qu'on prend vraiment les gens par la main pendant au maximum 18 mois pour les pousser à être le plus efficace, le plus autonome et que ça marche ? Oui, tout à fait. Puisqu'en effet, la raison pour laquelle les gens ne se lancent pas, c'est généralement la peur ou simplement qu'ils ne savent pas qu'Actiris offre des services à ce niveau. Et donc voilà, augmenter l'enveloppe, c'est également augmenter l'information et l'offre de services d'Actiris. Il y a tout type d'idées qui peuvent arriver chez vous, puisqu'on entendait du chocolat dans le journal à 7h30, mais je ne sais pas, moi je veux lancer un magasin de costumes, des choses comme ça. Tout est possible ? Oui, tout est possible. Donc a priori, les opérateurs qui vont accompagner les chercheurs d'emploi ont toutes des expertises différentes et complémentaires. Et donc il est a priori possible de concrétiser presque n'importe quel projet entrepreneurial. Dernier élément, est-ce que vous avez des chiffres sur justement le succès actuel des gens qui lancent leur entreprise au bout de deux ans ? Est-ce qu'on est à plus de 50% de taux de réussite de magasins, d'activités comme ça qui survivent ou c'est difficile à chiffrer ? Alors, parler de la pérennité des projets entrepreneurials, c'est difficile puisqu'on n'a pas encore la distance nécessaire. On estime qu'environ 60% des chercheurs d'emploi sont en situation de sortie positive, c'est-à-dire soit un emploi salarié, soit une création d'activité indépendante, soit des études, soit une formation. Et donc c'est pour ça qu'Actiris met plus d'argent dans ce domaine. Merci Corentin de Lescaille d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir expliqué toute cette nouvelle procédure. Je rappelle que donc si vous voulez créer votre propre activité en tant que demandeur d'emploi, eh bien adressez-vous à n'importe quel point d'Actiris, je suppose, à Bruxelles. Oui, tout à fait. Nos conseillers emploi sont tout à fait habilités à vous transférer les demandes vers nos partenaires. Merci beaucoup Corentin de Lescaille. Belle journée. Merci.